bonjour bonjour à tous c'est cédric pour permaculture tropicale réunion et on se retrouve aujourd'hui pour une cinquième vidéo de ma série sur les livres utiles à la pratique de la permaculture à l'île de la réunion vous commencez à connaître le concept des livres que je vous propose à télécharger en même temps que la vidéo et des livres qui moi m'ont été utiles quand j'ai débuté mon jardin en permaculture à l'île de la réunion aujourd'hui on va parler de ce bouquin le jardin potager dans les zones tropicales qui est extrait de la série des agrodocs fait par agromisa alors pourquoi ce bouquin et pourquoi ce sujet et bien déjà pour clore un petit peu le sujet du potager tropical dont je vous avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo numéro 3 que je vous encourage à aller voir même si elle est un peu longue et où j'avais rappelé un peu les limites de cette notion justement ce potager c'est quelque chose qui nous vient du climat tempéré avec des légumes souvent de climat tempéré et que ça rend les choses un peu difficile et donc je ne voulais pas vous laisser après vous avoir fait ces rappels sans un bouquin de référence qui propose une vision que moi je trouve correcte justement du potager tropical et c'est ce bouquin c'est aussi l'occasion de répondre à une question sur facebook une question posée par julien julien qui je ne ferai pas l'affront d'essayer de prononcer son son nom de famille je n'ai pas envie de me tromper julien qui est le créateur du site culture pays c'est une plateforme d'échanges de produits que vous pouvez faire chez vous c'est à dire des fruits des légumes etc pour les réunionnais entre réunionnais je mettrai le lien en poste de production et donc julien qui nous pose cette cette question qui qui moi m'intéresse beaucoup salut tout le monde est ce que vous avez des conseils de bons livres pour créer un potager slash jardin slash forêt permacol en climat tropical sur petite surface 50 150 mètres carrés donc un jardin potager tropical sur petite surface et et suite à cette question il y a eu des discussions assez intéressantes sur facebook où j'ai j'ai vu que des gens étaient pensés comme moi c'est à dire que des ressources sur la permaculture tropicale et bien il y en a mais pas forcément en français c'est en français que ça ça devient difficile à trouver je vous montre par exemple quelques quelques bouquins celui-là il est assez rare et je l'aime particulièrement the permaculture home garden de linda houdreau ou encore celui-là qui est un guide qui a été fait en asie à la base permaculture guide book un énorme bouquin qui fait 400 pages vraiment super ouvrage ou encore celui-là qui est un peu la bible en permaculture le designer manuel de bill mollison et bien tous ces bouquins c'est des bouquins qui sont particulièrement particulièrement adaptés aux climats tropicaux mais mais malheureusement qu'ils sont en anglais et qui n'ont pas été traduits et les choses qui sont difficiles à trouver en fait c'est des ressources qui parlent du climat tropicale mais en français et c'est un peu l'objet aussi bien de cette série de vidéos c'est de vous donner des livres qui sont en français et qui peuvent vous servir pour faire de la permaculture ici à l'île de la réunion donc voilà pour répondre à cette question julien potager jardin forêt permacol en climat tropical sur de petites surfaces et ben moi mon meilleur candidat même s'il ne paye pas de mine c'est ce bouquin le jardin potager dans les zones tropicales de agromisa extrait de la collection des agrodocs donc on est parti pour ça et qui en passant n'est pas un livre de permaculture mais pour moi correspond totalement la vision de la permaculture et je vais vous expliquer aussi ça en fin de vidéo donc qu'est ce que c'est exactement ce cet ouvrage et bien c'est un petit manuel pratique qui fait à peine 100 pages pour vous apprendre à faire un jardin potager dans les zones tropicales c'est fait par agromisa agromisa c'est une c'est une ong des pays bas une ong néerlandaise qui s'intéresse en fait à tout ce qui est développement de l'agriculture à petite échelle dans les pays en voie de développement et dans les pays en voie de développement ça veut dire beaucoup d'asie beaucoup d'afrique donc ça veut dire beaucoup de climats tropicaux et pays en voie de développement ça veut dire aussi cet aspect low tech cet aspect autonomie qui nous intéresse beaucoup et donc ils ont fait cette série de bouquins les agrodocs là je suis sur leur leur site à eux les agrodocs que vous pouvez bien entendu acheter mais que vous trouvez assez facilement à télécharger sur sur internet et cette série de bouquins cette série de manuels pratiques je vais vous montrer ma collection c'est vraiment une mine d'or parce que à l'heure actuelle vous devez en avoir plus d'une soixantaine et vous en avez sur tous les sujets importants donc là au hasard sur l'apiculture sur la culture des champignons celui-là m'a beaucoup surpris sur la culture des tomates sur la création de coopératives sur la collecte d'eau de pluie et à chaque fois ça ça se base vraiment sur une vision de du développement agricole autonome low tech accessible pas de théorie en trop vraiment du pratique et de l'efficace c'est vraiment une série de bouquins que je vous conseille et donc celui dont on va parler aujourd'hui celui sur le jardin potager dans les zones tropicales donc on va voir un peu et bien qu'est ce qui nous apprend et en quoi pourquoi moi je le trouve particulièrement utile pour faire des jardins à l'île de la réunion alors déjà son objectif qui est rappelé dans les dans les premières pages et donc de nous aider à mettre en place un jardin potager familial qui nous permettra de récolter des fruits et des légumes tout au long de l'année centre sans passer trop de temps à jardiner donc cet objectif on va aller voir vers le sommaire on va voir qu'il est amplement je reviens mon sommaire qu'il est amplement rempli et que déjà je tiens à vous dire que tous les thèmes majeurs en fait sont couverts de la partie théorique en début d'ouvrage à la planification chapitre 3 création du jardin le choix des plantes avec des plantes particulièrement adaptées aux climats tropicaux la gestion du sol autant théorique ce qui est à savoir sur les relations entre le sol et les plantes que pratique c'est à dire comment travailler son sol trois derniers chapitres extrêmement pratique sur la propagation la protection et ensuite la culture elle-même les soins apportés aux cultures et on finit par des annexes qu'on va qu'on va garder vers la fin qui sont elles aussi particulièrement utiles en matière de choix de plantes pour les pays tropicaux alors on va pas bien entendu lire tout le tout le bouquin ensemble ça sera un petit peu un petit peu difficile ce qu'on va faire c'est que moi j'ai dégagé certains certains axes qui font que je trouve ce bouquin particulièrement adapté et c'est cela que je vais essayer de vous exposer donc le premier axe qui je trouve très sympathique avec ce bouquin c'est qu'il s'intéresse avant tout au jardin comme quelque chose d'alimentaire c'est rappelé depuis les premières pages je trouve ça voilà dans de nombreux pays la principale préoccupation en matière d'agriculture et depuis longtemps la sécurité alimentaire c'est quelque chose qui est particulièrement actuel en ce moment vu que les gens se mettent à faire des jardins parce qu'on est en confinement et que ça ils ont besoin à la fois de s'occuper donc le côté loisir mais aussi de s'assurer de la nourriture des fruits et des légumes frais et ça dans ce bouquin c'est vraiment le focus qui est mis c'est que c'est la principale raison d'être du jardin mais c'est aussi le meilleur lieu pour le faire pour produire de la nourriture tout au long de l'année ce qui nous rappelle dans le tout début du deuxième chapitre concernant la notion même de jardin c'est que le jardin par définition il est situé à côté de la maison il est souvent entouré d'une clôture d'une haie il abrite une grande variété de plantes le jardin est caractérisé par sa diversité à la différence par exemple du champ et ses plantes étaient cultivés à petite échelle et tout au long de l'année et donc ce qu'on comprend qui est important c'est que le jardin c'est un endroit qui est près de chez nous et on va passer énormément de temps et ce temps et bien on peut le consacrer à prendre à avoir beaucoup beaucoup de soins aux plantes qu'on va qu'on va y accueillir et ces plantes comme on va s'en occuper toute l'année elles pourront nous donner on aura toujours quelque chose à consommer tout au long de l'année donc un jardin alimentaire et familial c'est vraiment le premier le premier axe qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre là dessus voilà les par exemple les produits du potager sont souvent périssables contrairement aux céréales par exemple des champs et c'est la raison pour laquelle on s'efforce d'obtenir une certaine continuité de la production du jardin pour disposer toujours de produits frais ça c'est le principal intérêt du jardin potager c'est d'avoir toujours des produits frais de qualité des autres choses qui nous rappellent sur ces produits frais et bien c'est l'intérêt du jardin pour sa santé les meilleurs légumes et les meilleurs fruits que vous mangerez et bien ça sera ceux qui seront issus de vos cultures parce que vous saurez exactement qu'est ce que vous aurez mis dessus et la plupart du temps ils seront même beaucoup plus que bio le deuxième gros point de focus de ce bouquin qui fait que je le trouve particulièrement adapté c'est qu'il nous invite à créer des jardins pérennes c'est à dire dans toutes les images qu'il nous montre là je défile on voit par exemple un jardin familial au bénin on a aussi des des plans de jardin un peu plus haut là on voit un dessin avec des enfants qui jardinent autour des arbres je vous trouve les plans vue de vue de haut voilà là on a un plan les tous les jardins qu'ils nous proposent de faire sont d'abord caractérisés en fait par l'utilisation de plantes pérennes de plantes vivaces c'est à dire pour dire ça simplement de plantes que vous allez planter une seule fois et dont vous allez pouvoir profiter tout au long de votre vie comme pour les arbres donc un jardin tropical même un jardin potager tropical c'est d'abord un jardin arboré c'est d'abord un jardin construit autour de plantes pérennes et ça le bouquin passe son temps à nous le rappeler par exemple une des de la c'est le seul bouquin que je connais je cherche ma page qui où la première chose évoqué la première chose pratique évoquée ça va être j'en suis à ici voilà ça va être la création de et avec aussi ce cette bonne idée de rappeler que les les arbres et les éléments pérennes du jardin ont plus d'une fonction donc là il nous parle des par exemple qui vont nous servir à la fois à produire de la nourriture comme là on pourrait voir du manioc mais aussi à servir de brise vent pour protéger d'autres cultures des qui peuvent aussi être constitués comme je vous dis ce que ce que j'ai devant moi là de nombreuses plantes formes des on utilise parfois des légumes ligneux comme le manioc et certaines plantes fourragères comme le glyricidia on va en reparler et l'érythrine on se sert des branches taillées pour nourrir les animaux ou comme engrais vert au paillis donc des et qui vont aussi servir de nourriture aux animaux et au sol donc la haie c'est vraiment l'élément roi du pour moi du potager tropical parce qu'il est multifonction qui va servir à créer ce climat aussi ombragé et c'est le seul bouquin que je connaisse qui commence voilà les premières mesures pratiques par les et par les éléments pérennes un autre élément pérenne dont on peut parler c'est l'omniprésence des treilles là je parcours une nouvelle fois les plans du jardin vous voyez là donc un jardin sans souci sur le schéma treille de chayotte chayotte c'est le chouchou par exemple donc qui a collé à la maison sur un autre plan qui nous présente ici une autre treille ils nous disent treille de légumes la treille c'est vraiment un élément ici on a une treille de courge on appelle ça les courges serpents c'est un légume longtemps que moi je cherche donc une annonce concernant les légumes longtemps la courge serpent et donc vous voyez que les treilles c'est tous ces éléments pérennes aussi permanents mais cette fois des structures que vous aurez construites qui vont apporter au jardin plus que de la production mais aussi de l'ombrage des espaces où se reposer qui vont pouvoir occuper certains passages et c'est vraiment un élément central du jardin potager tropical donc là je vous laisse avec cette photo qui est une des treilles de fruits de la passion que j'ai à la maison et dont je suis je dois dire assez content une autre là de haricots avec un petit endormi qui était pour le coup endormi cette même treille là que vous voyez que donc des haricots grimpants donc ça c'est vraiment des structures pérennes que vous allez pouvoir avoir au jardin et qui font pour moi fondamentalement partie du jardin tropical dans les structures pérennes ils vont aussi nous parler des arbres des arbres fruitiers bien entendu avec comment les faire pousser des arbres fruitiers des légumes vivaces là je voulais faire une petite digression de 5 minutes de 5 minutes non même pas d'une minute destinée à mon ami Will ça me permettra donc permaculture bushcraft ça me permettra de savoir s'il m'écoute vraiment Will qui me posait une question la dernière fois sur un choix de fruitier pour une haie le long de son entrée et je suis tombé sur ce paragraphe donc dans ce bouquin exemple d'arbres fruitiers de taille petite à moyenne donc des espèces d'agrumes goyavier, pomme cannelle, corossolier, carambolier acerrolier, sapotier, jujubier et pour les régions montagneuses donc oui il est assez haut au tampon donc ça va aussi on peut ajouter les arbres suivants chérimollier, sapote blanche plaquemignier du japon si je ne me trompe pas plaquemignier du japon c'est le kaki néflier du japon néflier du japon ça vous allez rire c'est la bibasse néflier du japon ainsi que des arbres de la zone tempérée prunier, pêcher, pommier, poirier donc Will, si tu m'entends ta liste d'arbres plus que complète pour la haie elle est là à la 36ème page de ce livre donc voilà un jardin à caractère pérenne je repasse sur quelques images peut-être pour illustrer des images que j'avais au début un jardin pérenne un jardin qui est boisé un jardin potager tropical donc ça c'était vraiment le deuxième grand grand axe de ce bouquin pour moi le côté pérenne du jardin qui vous encourage à créer je vais retrouver ma page avant de vous parler du troisième point ah un point sur que je voulais vous faire sur les et en passant en préparant cette vidéo c'est un post de facebook que j'avais fait en fin 2018 en novembre 2018 donc où si vous me suivez vous pouvez voir là donc une petite et que j'avais décidé de transformer chez moi donc les et des éléments très importants quand on fait un jardin tropical je vous passe ces quelques petites images et je pense que je referai une vidéo sur cette petite et que vous voyez avec le mulchage et des arbres fruitiers un peu divers que j'avais fait pour vous montrer à quoi elles ressemblent aujourd'hui petites ambrevates et voilà quelques petits arbres fruitiers j'arrête ma digression et j'attaque du coup mon dernier point de pourquoi je trouve ce livre remarquable et surtout remarquablement adapté à la réunion le temps de me retrouver toujours dans mon plan donc le dernier point je dirais c'est justement il est très adapté à la réunion et ça par deux aspects principalement vous voyez là je suis retourné au chapitre qui nous propose des plans de jardin et ce dont je me suis rendu compte c'est que ces plans de jardin et bien ils correspondent particulièrement au genre de maison qu'on a en grande partie à la réunion vous voyez donc là la maison entourée par son jardin sa clôture des jardins de 50 mètres carrés de 150 mètres carrés un petit peu plus grand et bien par exemple quand je prends ce plan là vous voyez donc jardin main verte de 130 mètres carrés et que je compare à donc là je suis sur vous l'aurez remarqué sur google map par exemple je suis autour de chez moi ceux qui auront vu l'adresse mais je vais prendre un petit peu une maison au hasard voilà par exemple celle-là donc l'image commence à se flouter mais vous voyez la maison que je suis en train de regarder de haut sur google map et bien l'organisation entre la maison le jardin vous voyez ça correspond vraiment au type d'espace dont on parle dans ce bouquin et moi c'est vraiment un type d'espace qui m'intéresse en priorité je pense que c'est par là qu'il faudrait commencer j'adore les projets comme les projets d'éco-village ou tout ce qui concerne le fait qu'on doive sortir de la culture de canne à sucre à la réunion mais pour moi la première échelle d'action vous voyez c'est l'échelle d'action des maisons individuelles de toutes ces maisons que je survole donc voilà là on est au-dessus de chez moi pour ceux qui ont vu l'adresse avec une maison défrutée en bas du terrain et un potager en face de la maison en haut mais je pense que c'est vraiment une échelle sur laquelle on pourrait travailler à la réunion pour assurer une grande partie de notre sécurité alimentaire avant de se poser la question ou peut-être en même temps qu'on se pose la question des autres échelles comme les champs de cannes les éco-villages tout ça donc voilà particulièrement adapté par rapport à ça ce bouquin et un autre point particulièrement adapté dans son choix de plantes donc là je suis sur la page qui concerne les légumes à cycle court les légumes potagers on en parlera quand même à ce sujet je voulais juste vous faire une petite blague sur l'oignon qui revient comme un peu mon symbole de légumes difficiles à cultiver où ils nous disent dans ce bouquin les oignons offrent un contraste saisissant avec les patates douces ça c'est vraiment des choses dont je vous ai parlé dans la troisième vidéo leur médiocre couverture du sol et leur prédisposition aux maladies et aux animaux nuisibles font pleurer le jardinier autant que le cuisinier donc l'oignon une plante difficile je vous en parle pour introduire ce passage sur le choix des plantes donc là je suis en annexe tout à la fin du bouquin où on va trouver deux grands tableaux un qui est consacré celui que vous voyez là aux plantes pérennes et le second qu'on verra plus tard qui est consacré aux plantes annuelles et ces deux tableaux ces deux sélections d'espèces je les trouve particulièrement utiles alors dans le tableau que vous voyez là sur les espèces pérennes vous avez bon nombre si vous vous donnez la peine de chercher les non-scientifiques beaucoup de de formidables plantes compagnes pour illustrer je vais vous parler d'une seule plante donc suivez avec moi je suis au numéro 11 le Glyricidia Cepium Glyricidia où on nous dit donc dans utilisation qu'on peut s'en servir comme piqué vivant support pour l'ombre le fourrage comme et et comme engrais vert et c'est une légumineuse là on le voit toujours suivez avec moi 11 c'est un petit arbre qu'on multiplie par bouture par graine et c'est aussi une légumineuse qui fixe l'azote donc c'est celui que j'ai choisi de vous trouver en exemple donc voilà le Glyricidia pour ceux qui veulent en trouver moi j'en ai trouvé au tout début de la route des tamarins au niveau de l'étang salé petite dédicace à un hôte Cédric qui se reconnaîtra qui était venu en chercher avec moi et donc c'est une plante formidable qu'on multiplie par bouture et qui peut vous donner des haies qui poussent à la fois comme vous voyez là très 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 vite qu'on peut utiliser vraiment pour clôturer un terrain c'est une plante qui va aussi fixer de l'azote c'est un excellent brise-vent et c'est aussi un fourrage pour les animaux donc vraiment une plante formidable et multi-usage clairement moi je pense que c'est une des plantes grâce à laquelle on va j'en parlais avant des champs de canne c'est une des plantes grâce à laquelle on va pouvoir convertir des champs de canne en autre chose en des systèmes agroforestiers etc et c'est celle que j'avais choisi de vous montrer en exemple aujourd'hui donc là on voit un petit plan de Glyricidia que j'ai planté il y a quelques jours et pourquoi j'avais décidé de vous en parler c'est parce que je vous avais dit sur Facebook que quand vous plantez des légumineuses qui enrichissent le sol il faut toujours essayer de vérifier si vous voyez les fameux nodules d'azote donc là c'est des photos de racines des racines donc du plan de Glyricidia que je suis en train de vous montrer et les petites boules que vous distinguez sur la photo ce sont des nodules d'azote donc là vous voyez plusieurs petites boules collées aux racines et bien ça ce sont les fameux nodules d'azote qui permettent du coup à cet arbre de mettre de l'engrais de cet arbre qui est en symbiose avec des bactéries qui vont mettre de l'engrais mettre de l'azote dans votre sol donc un tableau d'espèces pérennes comme ça qui sont très très utiles pour faire des jardins forêts et ensuite pour les plus potagers d'entre nous un tableau de cette fois de légumes annuels donc ceux qu'on connait les haricots ciboules laitues bread etc avec des informations très utiles aussi et assez recherchées j'ai vu passer ce post sur facebook donc de Helt Guido qui est à la recherche d'un calendrier précis pour les semis et avec en plus des détails pour les espacements entre les plans la profondeur des semis et combien de temps ça prend à pousser et donc je n'ai pas le calendrier entier on y travaille je vais finir par vous le faire ce calendrier des semis mais en attendant sur ce tableau là vous avez pour les légumes des informations très utiles donc l'exemple que je vais prendre suivez avec moi ça va être le 26 sweet pepper sweet pepper c'est le poivron vous allez voir il va me servir d'exemple pour vous montrer un peu comment fonctionne ce tableau donc sweet pepper on voit dans la colonne multiplication P donc P ça veut dire semis sur des planches de pépinière donc c'est quelque chose que vous allez devoir semer en pépinière pour ensuite repiquer dans votre jardin donc P ensuite plante par 10 mètres carrés donc la dernière colonne du tableau pour sweet pepper on a par exemple entre 30 et 50 ça veut dire que par mètres carrés vous allez pouvoir mettre entre 3 et 5 plans et ensuite les informations qui m'intéressent le plus la suite du tableau donc sweet pepper c'est le 26 suivez avec moi toujours là je suis au 26 numéro 26 durée de vie en jours donc il nous dit de 50 à 130 jours ça c'est l'information donc qui a été recherchée sur Facebook pour chaque légume leur durée de vie et quand est-ce qu'ils vont se mettre à produire et ensuite un petit point un petit peu technique que j'aimerais vous faire si vous êtes toujours là avec moi sur les climats parce que je trouve que ces tableaux donnent aussi de bonnes indications sur les climats alors suivez-moi je vous explique si vous regardez les colonnes du tableau vous voyez donc durée de vie en jours du légume et ensuite 3 c'est tout ce qui concerne les climats qui sont divisés en 4 types d'accord suivez-moi le premier c'est les terres basses et humides 28-30 degrés ensuite c'est les climats de savane chauds et climats de savane frais et dernier climat proposé les hautes terres de 15 à 30 degrés ces 4 types de climats qu'on retrouve particulièrement par exemple en Afrique et bien je me suis rendu compte que quand on les recoupait on pouvait en fait avoir des équivalents de climats qu'on a à la réunion je m'explique par exemple si vous prenez le climat tropical de savane et bien c'est un climat qui va correspondre par exemple à Saint-Paul notamment dans les bas climat tropical de savane c'est à dire qu'il fait chaud mais il fait aussi sec il peut plus souvent peu souvent à contrario si vous prenez Saint-Joseph vous êtes en climat tropical mais cette fois-ci humide et plus vous allez dans l'est plus ce climat sera humide donc si je reprends mon tableau avec les 4 types vous comprenez qu'entre ces 4 types vous pouvez avoir une approche selon là où vous êtes à la réunion donc par exemple terre basse et humide ça va être toute la côte de l'est qui est souvent arrosée tandis que climat de savane chaud ça va être toute la côte ouest qui elle est plutôt sèche et ensuite de même à l'ouest si on monte plus dans les eaux on va avoir notre climat de savane mais cette fois si frais tandis que du côté du sud et de l'est de l'île là où c'est plus humide et bien quand on monte dans les eaux on va avoir le 4ème climat du tableau c'est à dire plutôt haute terre et donc si vous avez réussi à me suivre pour ça vous suivez toujours mon exemple avec le poivron donc le poivron numéro 26 regardez avec moi sur le tableau qu'est-ce que ce tableau nous dit il nous dit que si on est dans des terres basses et humides c'est à dire un peu comme à chez moi à petite île ou dans les bas dans l'est et bien le poivron c'est un climat qui lui est défavorable et moi j'ai jamais réussi à avoir de poivron correct ici par contre du moment qu'on est dans des climats qui sont plus chauds et plus secs surtout c'est à dire climat de savane chaud et frais là on commence à avoir des poivrons qui poussent un peu mieux et qui poussent aussi très bien si on a un climat chaud et humide mais comme je vous l'ai dit pour ceux qui ont suivi dans la vidéo 3 si on est en altitude ce qui va tempérer la chaleur donc voilà un tableau vraiment que je trouve très utile justement pour vraiment faire correctement son potager tropical même quand on parle de légumes donc voilà je vais pas vous présenter le reste du bouquin je suis déjà bien content là et il reste pas mal de choses intéressantes dans le travail du sol pépinière etc c'est vraiment vraiment un excellent bouquin donc voilà on va s'arrêter là pour ce livre je vous ai donné mes 3 grands axes qui font que je le trouve particulièrement adapté à l'île de la réunion il va vous permettre de faire des jardins potagers tropicaux qui sont à la fois alimentaires basés sur des plantes pérennes et très adaptés à la réunion par rapport à l'échelle des jardins et au choix de plantes qui vont vraiment être des plantes tropicales un petit point par rapport au lien avec la permaculture je vais essayer de faire très très court parce que l'idée que j'aimerais faire passer par rapport à la permaculture c'est comme je vous l'ai dit c'est d'abord un set d'éthique et de principe et que parfois même quand on n'a pas cette étiquette quand le mot permaculture n'y est pas du moment qu'on répond et qu'on retrouve les éthiques et les principes et bien on retombe sur des pratiques permacoles et pour moi c'est le cas de ce bouquin on a par exemple quand il nous parle au tout début du fait que le jardin soit quelque chose vous voyez ah je retrouve voilà qui est situé à côté de la maison etc et où les plantes sont donc cultivées avec beaucoup de soin et bien c'est la notion qu'on a en permaculture de zone 1 qui correspond donc à ces carrés potagers tropicaux et de zone 2 qui vont être par exemple nos haies nous on en fait une méthode en permaculture mais là vous voyez que c'est des notions qui sont présentes dans ce livre et ce que je voudrais dire pour conclure là dessus c'est que ce livre il vous permet de faire un jardin qui est alimentaire et un jardin qui est alimentaire et bien qu'est-ce que c'est ? c'est le principe l'éthique même de permaculture qui nous dit de prendre soin de l'humain parce que l'alimentaire va vous permettre de prendre soin de votre santé c'est un jardin c'est un livre qui vous propose de faire des jardins qui sont arborés et basé sur les plantes pérennes et les arbres et ça ça reste le geste le plus efficace à faire planter des arbres quand vous voulez prendre soin de la terre première éthique de la permaculture et enfin ce livre c'est un livre qui vous permet de faire des jardins potagers productifs et familiaux et un jardin familial quand il produit qu'est-ce qu'on en fait ? et bien on distribue on partage avec la famille et les voisins et ça c'est notre troisième éthique de permaculture de partager équitablement les surplus donc je ne vous en dirai pas plus là-dessus mon point c'est celui-là c'est que quand l'objectif est bon et bien souvent on arrive à faire de la permaculture sans même le savoir donc voilà conclusion sur ce bouquin et bien lisez-le lisez-le et faites votre jardin pour pouvoir en profiter pleinement on fera d'autres vidéos sur les agrodocs parce qu'il y en a énormément qui sont très sympathiques sur notamment les tomates les poules on a des élevages de lapins on a vraiment tout un tas de thèmes dans les agrodocs qui sont très très sympathiques je vous en trouve un pour voilà un auquel on ne penserait pas l'ethnomédecine vétérinaire je vous encourage vraiment à aller voir ça taper agrodocs agrodocs sur google donc voilà quant à moi et bien je vous retrouve je vous retrouve pour une prochaine vidéo je ne sais pas trop quand comme vous avez pu le voir j'avais beaucoup de retard sur celle-là beaucoup de retard sur celle-là je vais essayer de retrouver un rythme et je vous avoue que j'avais un petit peu sous-estimé la tâche et que ça prend quand même pas mal de temps de faire des vidéos un des thèmes qui a été beaucoup demandé c'est les plantes compagnes à la réunion donc je vais y réfléchir et je vais essayer de faire quelque chose là-dessus en attendant la prochaine fois le livre dont je voudrais vous parler ça sera celui-là avec l'image à l'envers on essaiera de la remettre à l'endroit le verger tropical cultiver les arbres fruitiers moi c'est ma référence sur tous les fruits et les arbres fruitiers qu'on trouve à la réunion et je ne sais pas encore comment mais quitte à le scanner je vais essayer de vous le proposer et donc la prochaine fois on parlera de ce bouquin merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo merci de votre patience face à tous mes cafouillages et je vous dis à bientôt au revoir merci à tous